Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, merci pour votre venue, certains viennent de très loin. On va commencer d'ailleurs par monsieur Tadessé Ademassou qui nous vient d'Ethiopie. Alors je rappelle, il y a des casques pour la traduction simultanée, puisqu'on a une partie de nos panélistes qui sont anglophones. Thank you for being with us today. Merci, Maggi. My name is Tadessé, I'm from Ethiopia, and my company Red Star Soling has been established in 1990. We just start with the simple commodity trading business. Today we have incorporated around 13 companies who have been invested on aviation, banking, real estate, manufacturing, and most importantly with agro industry. Giving an employment of more than 10,000 employees and with annual turnover of more than $200 million a year. Saying that, coming to your question of how did the company is helping Africans in terms of security. As I said, we have invested a lot with the agriculture industries. We are right now developing more than 100,000 hectare land, more than 100,000 hectare land. We are basically focusing on coffee products. One of our coffee farms is the biggest in coffee production in the country. We are producing more than 6,500 tonnes a year to export worldwide. And we also have started investing on palm oil because the country is spending more than $1.5 billion a year for oil imports. So we are one of the biggest foreign currency spending of the country. And we also have more than 25,000 hectare land for annual or cash crops like wheat, milk. So all together, when you see such a kind of products, all together, we can see that helping a lot to the people in maintaining sustainable food security of the country. Thank you very much. Merci pour cette première intervention. Monsieur de Betz. Alors, vous représentez, vous êtes le CEO d'Apex Agri, c'est un cabinet français, un bureau d'études qui est spécialisé sur tout ce qui est agriculture et agro-industrie. Et vous êtes présent dans une douzaine de pays africains aujourd'hui. Alors, comme on l'évoquait en tout début d'introduction, c'est vrai que l'Afrique, c'est un continent d'agriculteurs, mais qui reste dépendant des importations alimentaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque de transformation au niveau local et tout ça, ça demande quand même des financements, des investissements assez considérables. On le sait, le continent a quelques difficultés pour avoir accès au capital, eu égard à la surestimation des risques et souvent souligné par les acteurs du continent. Dans quelle mesure un bureau d'études comme le vôtre intervient-il justement pour pouvoir structurer des chaînes de valeur et pour pouvoir, parce que l'idée à terme, c'est d'atteindre cette souveraineté alimentaire ? Quel est votre rôle dans ce paysage ? Merci Marie-France. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver. Et puis, Marie-France, elle fait à la fois la question et presque un bout de la réponse. C'est bien. Et en effet, grand paradoxe, l'Afrique, grand potentiel agricole, activité agricole importante en termes de PIB et d'emploi et manque de souveraineté, dépendance et ainsi de suite. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, mais la première est celle qui nous intéresse aujourd'hui et vous nous invitez à développer. C'est ce que nous faisons tous les jours dans 12, maintenant 13 pays, c'est développer la notion de filière. C'est bien d'avoir une terre, d'avoir de la production, d'avoir des éleveurs, mais il faut savoir aussi structurer une filière pour pouvoir éviter les pertes. Rappelez-vous, 50% de la production agricole se perd au pied du champ. Transformer cette production agricole de façon à créer de la valeur et puis accéder au marché. Alors, historiquement, c'était les marchés export. Tout le monde rêvait de vendre en Europe et ainsi de suite. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est de pouvoir vendre dans le pays ou dans la sous-région. Et donc, c'est en structurant ces filières qu'on arrive à créer de l'emploi, de la valeur. Et pour le faire, il faut créer des infrastructures. Et le problème, c'est que ni des petits éleveurs, des petits agriculteurs, ni les États n'ont la capacité de financer des infrastructures. Et du coup, c'est là où une partie de nos études consiste à cette structuration de filières, pouvoir amener des infrastructures, pouvoir les financer avec des financements venus de gens qui, comme TADC, sont aussi des industriels, des personnes qui ont réalisé de l'argent ailleurs, mais aussi des financements internationaux pour créer ces infrastructures qui vont permettre ces premières, deuxième, troisième, quatrième transformations dans le pays. Ça crée de l'emploi, ça crée de la souveraineté et ça permet aussi de répartir cette valeur pour les producteurs et les éleveurs qui produisent la matière première d'origine. Voilà ce que nous faisons. Alors c'est vrai qu'il manque, je crois, chaque année, à peu près 100 milliards de dollars pour financer les infrastructures africaines selon la Banque africaine de développement. Est-ce que vous pensez que c'est un défi qui est atteignable ? En fait, il ne manque pas d'argent. C'est le paradoxe. Il manque de l'argent, oui, mais il ne manque pas d'argent. Quand on voit tous les financements qui sont prêts à s'investir dans l'agriculture en Afrique, ils sont énormes. Ce qui manque, ce sont des projets structurés. Et c'est ça, notre responsabilité collective, c'est de pouvoir offrir, de pouvoir arriver avec des projets qui ont le sérieux et l'organisation d'une filière, d'une structure et pouvoir amener et offrir aux bailleurs de fonds, qu'ils soient publics ou privés, des garanties suffisantes pour dire OK, j'ai envie de m'investir dans ce projet là, quelle que soit sa taille. Parce qu'évidemment, on aime parler des investissements. Au Tchad, on a mené un projet, c'est 500 millions de dollars d'investissement. On se dit que c'est énorme. Mais quelquefois, c'est un demi-million d'euros qui suffira. Et donc, c'est de savoir structurer ça pour qu'il y ait la crédibilité et cette première transformation. Et ce qui est important, c'est ce que nous disons, c'est ce n'est pas des Européens qui vont le faire. Ce n'est pas des Chinois qui vont le faire. Ce n'est pas des Américains qui vont le faire. Ce sont des Africains. Et ça, nous tenons absolument. Et tous les projets ou la majorité des projets que nous faisons, ce sont des projets pilotés par nos amis africains. On amène de l'expertise et de l'intelligence sur Nana. Et si on n'en a pas, on reste chez nous. Et puis, qui bénéficient à la sous-région. Et c'est en ça qu'on participe au développement économique et à la souveraineté. C'est ça notre mission. C'est ça notre vocation. Et les équipes qui sont dans la salle sont hyper motivées pour le faire. Merci beaucoup. Miss Lipio and Collie, thank you for being with us today. You come from Les Autos, a country located in South Africa. And you represent a non-profit organization focusing on ecosystem of restoration project called Limon Monane Trust. So, maybe you can introduce, tell us a little bit more about your company. And what kind of green project do you work on today? And in which area? So, a kind of presentation? Right. Thank you so much. Good afternoon, everyone. My name is Dipuo. I am coming from Les Autos, the kingdom in the sky in South Africa. And indeed, I am here representing an NGO that I started. I founded in order to respond to the climate, you know, challenges that we're facing right now. So, what we do basically is we work around ecosystem restoration projects like training of farmers. We specifically work with farmers with a bias towards women as well as out-of-school youth where we train them on conservation agriculture and sustainable practices on agriculture that ensure that as we produce food, we do not temper with the integrity of our environment. We also activate, really, people like you and I, ordinary people, to just really become stewards in our everyday life. Let's do and live our lives in a way that we think of the planet. We currently have two initiatives that are running. One is called Adopt-A-School Initiative, where we appeal to cooperates to adopt schools, where we've designed packages that are composed of an orchard, as well as the smart agricultural systems. And we ask cooperates to buy this and sponsor schools. We donate this to the schools such that students can have practical, you know, demonstrations on this. And we do this to, one, provide them with nutritious meals for them to sustain themselves and also sell the excess and, most importantly, improve their, you know, relationship from that young age with food production, especially in a healthy manner, while at the same time cultivating their entrepreneurial skills from a very young age. That is, with Adopt-A-School, we also have another initiative that is very close to my heart, that we call 10,000 Trees. With this initiative, we're really just working with communities and authorities and literally everyone to actually use nature-based solutions towards ecosystem restoration. And we definitely plant trees. So far, we started this a couple of months ago. We've planted a little over 100,000 trees. It's not a lot, I know, but it's something that we're proud of. And the plan or the target is that in the next two years, we would have planted at least a million trees. And we're looking for partners for that. We do this because we do believe that people should take responsibility and active participation in restoration of the environment, especially theirs. Because if we lose it, as it's always said, there's only one planet. So that's basically what we do. And coming from a country like mine that is not that much known, I do believe this is my contribution to doing good to the world. And I believe this project can be replicated across the continent and really globally. And yeah, in a nutshell, that's that. Thank you. Thank you. Mr. Metch. Alors, vous êtes le fondateur et le CEO de Pem Chocolat et Confiserie. Vous nous venez de Côte d'Ivoire avec environ 40% de la production mondiale de cacao. La Côte d'Ivoire, c'est le géant du cacao mondial. Pourtant, il y a peu d'Ivoire qui transforme localement au point où vous faites figure de pionnier. Comment vous vous êtes lancé dans cette aventure et quels sont aujourd'hui les principaux défis que rencontrent les Ivoiriens pour transformer localement ? Très bien. Merci beaucoup, Marie-France. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là et de représenter la Côte d'Ivoire et la filière cacao. Alors, pour moi, ça se résume en trois mots. Donc, passion, opportunité et vision. L'opportunité, je l'ai eue comment ? Alors, ma famille est dans le cacao depuis plus de 30 ans. Donc, j'ai eu l'opportunité de grandir auprès d'un père impliqué dans le commerce du cacao depuis ma tendre enfance. C'est de là que me vient l'opportunité. Ensuite, la passion, donc grandissant. Je suis littéralement tombé amoureux de ce secteur d'activité-là. C'est vrai qu'il rapporte beaucoup d'argent, qui suscite beaucoup d'engouement, localement comme internationalement, mais qui est très humain aussi. Et ensuite, la vision, j'ai baigné dans cette vision-là parce que mon père a créé la première entreprise de transformation détenue à 100% par un Ivoirien. Donc, transformation de cacao détenue à 100% par un Ivoirien en 2006 en Côte d'Ivoire. Donc, grandissant, il était hors de question pour moi de faire moins que cela. Voilà. Donc, de là, nous arrivons en 2020 à la création de PEMS. Donc, PEMS, chocolat et confiserie, qui est tout simplement le résultat de ce parcours humain, professionnel dans le secteur du cacao. Alors, PEMS, c'est quoi ? PEMS, c'est une entreprise qui, pour moi, est là pour régler ou du moins participer à la diminution, si vous voulez, des inégalités dans le secteur cacao. J'ai observé, j'y ai travaillé en tant qu'industriel. J'y ai travaillé et aujourd'hui, lorsqu'on a décidé de créer PEMS, c'était vraiment de dire, OK, il faut penser aux planteurs. Donc, PEMS, c'est d'abord ça, résoudre les problèmes des planteurs, c'est résoudre également le problème de la rémunération des femmes des planteurs. Alors, ça, on reviendra sur ces questions. J'y arrive, voilà. Et donc, c'est de là, en fait, que je viens au cacao. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a peu de personnes qui se lancent dans la transformation du cacao ? C'est lourd. Donc, l'investissement est lourd. Une unité de transformation de cacao, disons rentable, donc d'une taille moyenne de 30 000 tonnes, vous coûte à peu près 60 millions d'euros. C'est énorme. Ensuite, alors, ça, c'est vraiment très, très contextuel, africain. Il n'y avait à l'époque pas, donc jusqu'en 2006, pas d'unité de transformation détenue par des locaux. Alors, dans la transformation, il faut séparer la première transformation, qui est la transformation des fèves de cacao en masse de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao. Ensuite, avec ces produits-là, on va au chocolat. Et cette première transformation-là est extrêmement coûteuse, en fait, en termes d'investissement. Donc, voilà un peu pourquoi est-ce que les gens ne le font pas. Merci pour cette première intervention. On reviendra un peu plus dans les détails, notamment sur le revenu des producteurs de cacao. Retournons en Éthiopie. Alors, monsieur Ademassou, aujourd'hui, on est à l'heure de l'opérationnalisation de la Slekaf. C'est un marché potentiel d'1,4 milliard de consommateurs. Donc, ça ouvre de nouvelles perspectives. Dans quelle mesure, justement, cette Slekaf peut-elle changer la donne pour une entreprise comme la vôtre ? Et peut-elle, justement, apporter des solutions en termes de transformation sur le continent ? La pre-trade markete en Afrique a un nouveau concept, et il y a beaucoup d'opportunités, de l'Afrique à l'Afrique. L'Afrique à l'Afrique à l'Afrique. est le marché, comme vous le savez. Et avec des obstacles, de l'abrient, de l'abrient, de l'abrient, de l'abrient, de l'abrient. L'abrient de l'agriculture est non-compte, de la raison pour laquelle la efficience de l'abrient. Et, en plus, l'abrient de l'international markete, c'est un problème. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème. C'est aussi un scénario où les experts africains peuvent échanger leurs idées, ils peuvent venir ensemble pour aider à produire leurs produits dans une manière très compétitive. Donc l'african trade va aider, et surtout le concept de la free trade, qui a commencé aujourd'hui, comme beaucoup d'internationales sont en train de faire, comme l'Europe et les autres pays, le marché africain s'augmentera et aura beaucoup d'opportunités. Merci. Alors, j'aimerais, M. Debesse, revenir avec vous pour suivre un petit peu sur la question de l'AZE-CAF, parce que l'AZE-CAF peut aussi ouvrir à des nouvelles orientations, à notamment la mutualisation des ressources humaines, techniques et financières pour financer ces infrastructures. de quelle façon s'opèrent les mouvements ? Parce que ça fait deux, trois ans maintenant qu'elle est officiellement entrée en opérationnalisation. Mais faute d'infrastructures, évidemment, ça... Et puis d'un certain nombre de questions à régler au niveau des tarifs douaniers et des barrières tarifaires et non tarifaires. Donc, dans quelle mesure un cabinet comme le vôtre observe-t-il et intervient-il sur ces questions-là de mutualisation de projets régionaux ? Alors, il faut être modeste. C'est-à-dire, premièrement, il est tôt pour tirer un bilan. C'est en train de se mettre en place. Donc, il faut quand même rester modeste là-dessus. Ceci dit, les fondamentaux qu'amène cette union africaine économique sont excellents. Excellents, premièrement, pour faciliter le commerce inter-country, inter-pays, qui est un élément essentiel. Deuxièmement, pour stabiliser des hypothèses. Quand on le voit, quand on fait une étude de filière, encore une fois, d'un investissement, d'un projet de production, et ainsi de suite, on se dit, mais il y a deux inconnus en agriculture. On ne sait jamais ce qu'on va récolter et on ne sait jamais à quel prix on va le vendre. Et ça fait très longtemps. Donc, c'est le business le plus risqué qui existe. Donc, le fait que, bon, ça ne nous donne pas des garanties sur le niveau de production, mais ça nous donne un peu plus de visibilité sur l'évaluation des volumes qui vont pouvoir être vendus et une stabilité et un prix de vente. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça permet de fiabiliser un peu les PNL. Mais il y a une autre dimension, parce que ces unions, elles servent à fiabiliser, fluidifier les échanges économiques intra-région, mais aussi à protéger. Et protéger l'agriculture africaine est un devoir. Aujourd'hui, quand on analyse un certain nombre de filières, par exemple le poulet, je prends toujours cet exemple, produire du poulet en Afrique à peu près n'importe où, c'est toujours plus cher que le poulet congelé venu du Brésil. Et tant que ça reste, on ne va pas y arriver. Et du coup, aussi, ce qu'on attend de ces unions, c'est faciliter et fluidifier, mais un peu protéger, et oser protéger, tout en respectant l'intérêt des consommateurs. Parce que c'est ça le truc, monter les filières, monter les douanes et les frais douaniers à l'importation, c'est facile, mais si ça se traduit par une augmentation pour les hommes et les femmes qui vivent du prix de l'alimentation, ça ne passe pas, notamment aujourd'hui avec les problèmes d'inflation. Donc là, on a cette dualité et ça, on peut l'attendre de cette initiative et de ce projet SLECAF, qui est plus qu'un projet, ça devient une réalité. Je pense qu'honnêtement, il faudra attendre 10 ans pour en avoir des résultats efficaces, tangibles. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans le Free Trade Agreement, en ce sens que, évidemment, on remains hopeful, que, oui, il y a pas de doute que le secteur est très important, c'est très crucial, surtout si nous parlons des issues de food sufficiency, ainsi que la sovereignty dans le continent. Mais, personnellement, je ne voudrais pas, je ne voudrais pas, le besoin d'être cognizant de l'avenir, que parfois, nous détruons l'environnement. Et je suis désolée à l'avenir, la loi de l'avenir, la loi de l'avenir, qui va faire un point que, en tant que nous produisons le food, nous ne devons pas être détruisant l'environnement. Et je suis aussi désolée à l'avenir, des stratégies et stratégies qui vont être utilisés pour soutenir les femmes, les semenant, dans les positions de la hierarchy et les valeurs de l'agriculture. Merci. Vous êtes la seule femme dans ce panel. Nous savons que les femmes africains sont très engagés dans le travail de travail. Ils sont en train de prendre fruits et des vegetables, mais c'est très difficile de voir qu'elles gestionant des entreprises dans l'agriculture. dans le secteur de l'agriculture. dans le secteur de l'agriculture. Mais c'est dans l'agriculture dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures d'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures de l'agriculture dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures d'agriculture dans l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures d'agriculture. et qu'il faut aussi soutenir et traiter nous comme des êtres humains comme ils sont. Merci. Alors, Lipo, je signale, elle a été nommée Woman in Africa 2023, justement pour cette initiative. Peut-être un ou deux mots sur ce que ça peut vous apporter, en fait, cette visibilité. Women in Africa? About women in Africa, what do you expect from this kind of nomination? Oh, OK. So, obviously, I'm very grateful for the opportunity. I'm here through Women in Africa, otherwise I wouldn't be here. And a lot of you who don't know about Lesoutes wouldn't even know about it. And I think what the initiative, the Women in Africa, Young African Leaders Initiative, is doing is really providing us with a space and a platform to amplify our voices and make known all these initiatives that we're doing on the continent. And obviously, helping us forge relationships with, you know, relevant partners to actually scale up and realize meaningful impacts through our initiatives. Merci. Monsieur Metch, revenons en Côte d'Ivoire. Alors, si mes chiffres sont corrects, le secteur du cacao au niveau mondial génère à peu près 100 milliards de dollars. Simplement, il n'y a que 4 ou 5 % qui reviennent maximum aux paysans. Donc, ils ne sont même pas capables aujourd'hui de s'offrir une tablette de chocolat. C'est ça, la situation. Donc, il y a quelques années, il me semble que c'est en 2020, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui ensemble représentent environ 60 % de la production mondiale de cacao, se sont unis pour créer une initiative, l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Et ils ont essayé de développer une sorte de stratégie, justement, pour mieux rémunérer les producteurs de cacao, et notamment pour instaurer le DRD, le différentiel de revenu décent, si je ne m'abuse. Cela étant, au bout de trois ans, on se rend compte que les grands groupes arrivent à contourner quand même ce DRD en regardant scrupuleusement tous les indicateurs RSE. Et puis, finalement, en fait, ce DRD, il n'est pas du tout respecté. Au contraire, on voit que les résultats sont négatifs et du coup, il n'y a pas ce salaire minimum qui avait été envisagé. Donc, comment est-ce que vous appréhendez la situation ? Et vous, surtout dans votre groupe, de quelle façon est-ce que vous supportez ces petits producteurs ? Merci beaucoup. Alors, effectivement, cette initiative-là part d'un constat simple. Le planteur qui est le maillon essentiel de la chaîne de valeur du cacao est laissé pour compte. Comme vous l'avez dit, seulement 4 %, donc de ces 100 milliards potentiels, reviennent aux planteurs. Donc, le DRD, en lui-même, est une très bonne initiative, une très belle initiative. Lorsque les parties l'appliquent correctement, ça fonctionne. Le problème aujourd'hui, et bien évidemment, je parle pour moi, le problème aujourd'hui se situe au niveau des personnes et des acteurs. Vous comprendrez. Je parle pour une expérience personnelle. J'ai vu cela, il y a une volonté, mais ce n'est pas forcément respecté sur le terrain. C'est pour ça que je dis toujours, lorsqu'on applique des solutions, il faut que ces solutions-là soient pensées africains et exécutées africains. C'est vraiment important. Et c'est une belle initiative, le DRD. Il faut le rappeler, comme il l'a dit également, ces jeunes, 3 ans, ces jeunes pour dresser un bilan, mais c'est une belle initiative quand on veut l'appliquer. Il faut aller encore plus loin. Il faut aller plus loin si on veut donc plus de valeur ajoutée pour le producteur. Comment est-ce que nous avons appréhendé cet état de fait ? Comme je l'ai dit tantôt, chez PEMS, systématiquement, lorsque nous avons créé l'entreprise, nous avons décidé de rémunérer le planteur deux fois le prix fixé par l'état de Côte d'Ivoire. Systématiquement. Donc, pour la campagne cacao octobre-mars, le prix fixé est de 1000 francs CFA le kilo de cacao. Systématiquement, chez PEMS, nous paierons 2000 francs CFA. Donc, c'est faisable. Et donc, nous allons jusqu'au chocolat. C'est totalement faisable et il faudrait que les autres suivent. Voilà. Premier point. Deuxième point, il faut donc une volonté politique. Donc, d'aller à plus de transformation. Plus de transformation, oui, mais plus de transformation maîtrisée. Alors, oui, je peux faire de la transformation. Celui qui a 60 millions d'euros ici peut créer une unité de transformation. Mais le cacao est un enjeu stratégique pour la Côte d'Ivoire. Il faut réfléchir stratégiquement et permettre aux locaux, donc à plus d'entrepreneurs locaux, d'investir dans la transformation du cacao en mettant à disposition le financement. Tout à l'heure, monsieur disait que le financement n'est pas un problème. J'en ai vu des projets qui n'ont pas éclos pour des raisons de financement. Ensuite, il faut être compétitif. Donc, il faut investir dans la compétitivité. Aujourd'hui, PEMS, par exemple, qui fait son bonhomme de chemin, a pour projet de s'installer en France, de venir en France. Donc, nous sommes en train de travailler avec les équipes de... Comment vous appelez ça ? Invest France. Merci beaucoup. Invest in France. Invest France, notamment monsieur Lecoq, Stéphane Lecoq, qui nous accompagne. Et nous souhaitons, à horizon fin d'année prochaine, investir dans le chocolat en France. Voilà. Très bien. Fatima, tu me fais signe que c'est bientôt terminé. On va se dépêcher. Oui. Alors, peut-être une ou deux petites interventions, monsieur de Betz. J'aimerais quand même parler avec vous du renforcement des capacités sur le continent, je pense qu'il y a quand même une question... Parce que c'est le cap de cette industrialisation pour transformer la matière première agricole, mais il faut aussi des compétences sur toute la chaîne de valeur. Est-ce que vous intervenez avec votre cabine d'études ? Oui. Le sujet de la technologie et des compétences est un enjeu important. Je rebondis sur ce que vous disiez. Au niveau de la production, comme au niveau de la transformation, les hommes et les femmes, je ne les oppose pas, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a un certain nombre de filières qui se développent et qui grandissent en termes de pratique grâce aux productrices et grâce aux femmes qui font, parce qu'elles ont cette récurrence, cette implication qui font que ça va progresser. La deuxième dimension, c'est un peu ce que vous témoignez, c'est l'agriculture contractuelle. C'est à partir du moment où on peut commencer à nouer une relation durable avec un producteur, entre un producteur et un transformateur, ou se projeter dans plusieurs années. À ce moment-là, on peut commencer à imaginer des progrès, des progrès d'investissement, des progrès de technique, de nouvelles semences, de nouvelles pratiques, des progrès aussi en termes de bénéfices économiques, mais aussi socials. On voit des groupes dans ces relations contractuelles qui vont prendre au soin peut-être un peu de santé, d'écoles, des choses comme ça. Et ça, c'est un bénéfice écosystémique qui est juste important. Et puis, en effet, la compétence en agriculture, elle ne se diffuse pas ni par le PowerPoint, on adore ça, mais ni par Excel, ni par décret. Et du coup, c'est l'exemplarité qui a toujours et qui continue à être... Donc, on fait des fermes pilotes, donc on fait des académies, des métiers agricoles, pour apprendre des gestes simples, et ainsi de suite, pour avoir cette transmission, parce que l'agriculture, ce n'est pas celle dont on parle, ce n'est pas l'agriculture qu'on pratiquait il y a 50 ans, c'est une agriculture moderne, c'est une agriculture écologique qui respecte l'environnement, vous y faisiez référence. On ne va pas opposer ou imposer à l'Afrique de décarboner la planète, ces 3% des émissions de carbone viennent d'Afrique, donc il faut faire attention. Mais par contre, on doit imposer des pratiques et on doit favoriser des pratiques qui vont respecter l'environnement. On a un enjeu qui n'est pas simplement la protection du climat, mais qui est l'adaptation climatique. Rien que l'enjeu de l'adaptation climatique mérite des sujets en termes scientifiques, en termes de savoir-faire, en termes de pratiques qui sont énormes. Et si on ne le fait pas, on aura des problèmes dans beaucoup de pays africains. Donc voilà les enjeux et à la fois la diffusion à travers ces écoles, ces exemples, ces fermes modèles, et puis ces relations un peu durables qu'on va nouer entre producteurs et transformateurs. Merci effectivement de parler d'innovation. C'est par exemple l'université Mohamed Sids Polytechnique à Ben Guérir, qui développe un maximum de projets justement basés sur l'innovation. Et donc il y a des fermes tests qui sont implémentées au Maroc, mais aussi en Côte d'Ivoire maintenant, etc. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder sur Internet. Peut-être qu'on va prendre une ou deux questions avant de terminer cet échange. Si quelqu'un a des questions, vous pouvez vous signaler, vous présenter et dire à quelle personne vous souhaitez vous adresser. Il n'y a pas de questions ? Il y a une là-bas. Ah non, une question, on me dit pas tout matin. Alors maintenant, cette année, petite nouveauté. C'est moi qui garde le micro. Comme ça, on est sûr que la question va aller droit au but. N'est-ce pas ? Je ne sais pas si je vais aller droit au but, mais je vais essayer d'être concis en fait. Donc bonjour, je suis monsieur Gédouin Bakom. Je suis le manager d'une structure qui s'appelle IGWS Fruits Compagnie. Et en fait, si je vous pose ma question, c'est concernant... On fait plus dans la transformation de jus de fruits en semi-produits, semi-finis. C'est-à-dire qu'on produit, on transforme au niveau local pour une transformation définitive auprès de grosses structures ici en France. Le problème que nous rencontrons la plupart du temps, c'est... On a beaucoup de sujets pour des jeunes entreprises comme la nôtre. C'est la capacité de pouvoir connaître facilement sur le marché le prix. Ou bien, comment je vais dire, nous qui faisons dans l'intermédiation aussi, le coût du produit. Sachant qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent souvent... Qui inquiètent parfois sur la détermination du prix d'emploi. Il n'y a pas une plateforme, il n'y a pas... Comment je vais dire ? Il n'y a pas un endroit où on peut facilement avoir le coût des incrants. Sachant que nous, on ne fait pas forcément dans la production directement. On fait dans l'intermédiation. C'est-à-dire qu'on travaille entre les producteurs et des entreprises productrices. Ici, on va dire en métropole. Et aussi, on a une problématique, c'est les coûts de transport. Parfois, les transports aussi constituent un coût très important. Et on fait face aussi à la crise. On a vu la crise ukrainienne et tout ce qui se passe aujourd'hui, qui ont des répercussions. Donc, du coup, j'aimerais un peu savoir, vous qui êtes sur le terrain, vous qui travaillez un peu avec beaucoup d'entreprises au niveau international, comment se prémunis, comment vous faites, lorsque, peut-être, vous voulez vendre au niveau international, quelles sont les informations que vous avez, quels sont les conseils, on va dire, que vous pouvez prodiguer pour pouvoir avoir la bonne information et pouvoir avoir aussi une certaine optimisation, en fait. Comment est-ce que vous faites pour optimiser, en fait ? À qui s'adresse votre question, monsieur ? À qui veut, visiblement. À volontaire ? Qui peut répondre ? Laissez-vous. Monsieur Debetz. Je me lance. C'est une question qui ne regarde pas que l'agriculture. C'est chaque fois qu'on fait du commerce, on a besoin de comprendre les structures de coûts de ce qu'on achète et de maîtriser ce qui impacte les prix de vente. Et la première chose, c'est de savoir, c'est de connaître, c'est de s'investir dans la filière, de comprendre comment vaut planteur, qu'est-ce qui influence les prix de revient, et ainsi de suite. Parce que si on ne connaît pas, si on est à l'aveugle, on ne peut pas faire du business durable. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est connaître. Et après, on le voit. Alors, je ne sais pas si vous faites du jus d'orange, mais quand on voit le prix, l'évolution du jus d'orange, parce qu'en Floride, il y a eu la tempête, et ainsi de suite, on a un nombre de facteurs incroyables qui peuvent impacter ça. Et du coup, c'est comment se protéger à travers des contrats qui sont flexibles, mais quand même qui garantissent un prix minimum, une base minimum. Et ça, c'est souvent à travers cette relation contractuelle qu'on va pouvoir avoir. Chaque fois qu'on fait du spot à l'aveugle, c'est un business de marchands de tapis, ça ne nous intéresse pas et ça mène nulle part. Ça, il faut bien comprendre ça en agriculture comme ailleurs. Et du coup, on peut faire un très bon business une année, mais on est sûr qu'on va faire du mauvais business les trois années suivantes. Donc, la connaissance de la filière de sa structure de coûts est un élément essentiel. Merci beaucoup. Monsieur Mech, vous voyez réagir, vous voulez dire un petit mot ? En fait, finalement, c'est ce qu'il a dit, c'est vraiment, il faut s'investir. Il faut s'investir pour comprendre. Il faut s'investir et il faut investir. Les deux. Il faut s'investir et investir, effectivement. Ah, formidable. Alors, je crois que le temps, la partie est terminée. Toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà. Même les plus dures. Donc, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez applaudir nos panélistes. Merci. Merci de votre attention.